... Hello les amis, c'est Sulu, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Rock Template. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu spécial, on va pas faire ni de gameplay ni rien, on va juste s'occuper du thème de notre jeu. Et ça va être, je crois, c'est ma première vidéo sur le thème de Godot. Donc, vous allez voir que c'est très très puissant, mais par contre ça demande un petit peu une habitude de compréhension. Alors, qu'est-ce que j'appelle thème ? En fait le thème c'est le thème graphique de votre jeu. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez que par défaut les boutons ils ont cette forme-là, ils sont un petit peu arrondis, ils ont un espèce de, quand on les survole ils prennent une couleur, comme ça, quand on appuie dessus ils prennent encore une autre couleur, qui n'est pas très très heureuse je trouve. D'ailleurs, les contrôles UI de Godot 3 sont encore basés sur les contrôles UI de Godot 2, donc c'est un petit peu étonnant qu'ils aient pas pensé à migrer un petit peu les contrôles par rapport aux nouveaux contrôles qui sont quand même plus agréables que dans l'ancienne version, la version 2 de Godot. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Alors, pour faire son propre thème en fait, ce qu'il faut comprendre c'est que beaucoup de composants sont déjà, vous pouvez les modifier directement. C'est-à-dire que par exemple, ce bouton-là, je peux très bien regarder un petit peu, on va regarder un peu dans le principe, et on va regarder au niveau, voilà, donc il y a un système de thème, on peut lui ajouter son propre thème, on a un système de style, où je peux modifier directement, par exemple là, si je mets en normal, que je lui dis, je veux un steelbox flat, avec une couleur rouge, voilà, j'obtiens directement cette couleur rouge dans mon bouton. Ce qui fait que c'est directement utilisable sur ce bouton-là, voilà. Par contre, c'est sur seulement l'élément normal, après du moment qu'on fait l'élément hover, c'est-à-dire où la souris passe dessus, il change, il se remet dans le thème qu'il a par défaut, et au niveau du preset, c'est pareil, il a toujours son élément. Donc en fait, il faudrait modifier tous les éléments pour avoir quelque chose. Bon, là, je vais supprimer ça, le clear. Par contre, là, ce que je peux faire, je peux commencer à regarder un petit peu, dire, bon, après tout, moi, je pourrais lui mettre une police de caractère, je pourrais lui mettre un truc comme ça, je pourrais modifier, rendre transparent le bouton, et puis finalement, juste au survol, le surligner, etc. Le problème, c'est que si vous faites ça sur un bouton, il va falloir peut-être enregistrer ce thème, le problème, c'est que le thème, en fait, il sera vide. Puisque le thème, il est prévu pour tous les éléments, et pas seulement un élément spécifique. Donc en fait, il faut bien comprendre que ce thème, si vous le faites ici, il va falloir le refaire, en fait, dans un nouveau thème. Donc, pour ne pas se prendre la tête avec ce système-là, ce que je vous conseille, c'est de partir d'un élément complètement vide. Vous allez mieux comprendre, comme ça, on ne va pas être pollué par le style que peut déjà avoir notre bouton de base. Donc en fait, vous allez voir, on va partir d'un empty, et là, je vais juste mettre un user interface. Donc lui, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Mais par contre, on va quand même aller travailler sur un bouton. Vous allez comprendre. Au niveau du thème, là, au niveau d'un contrôle, du premier contrôle de base, je vais te demander de faire un nouveau thème. Nouveau thème. Et ce nouveau thème, je rentre une fois dedans. Et là, maintenant, j'ai un nouveau truc qui s'est ouvert, comme ça, avec tous les éléments basiques de Godot. Donc, vous voyez, c'est là où je vous disais que finalement, Godot 3, lui, regardez les systèmes de table aujourd'hui, c'est juste des rectangles le plus sains possible, tandis que dans les anciennes versions de Godot, c'était encore des espèces de rondilles avec une couche légèrement... Il y avait un léger dégradé qui n'était vraiment pas très joli à l'époque. Et malheureusement, ils ont gardé ces contrôles de la version 2. Donc, moi, ce que je voudrais faire, je voudrais travailler sur un bouton. Là, j'ai les exemples du bouton, en fait. Le bouton, quand j'ai le survol, quand j'ai l'élément cliqué, quand j'ai l'élément disable, vous voyez, là, je ne peux pas le remettre en enable, mais là, il me montre bien qu'il est disable. Ensuite, je vais travailler sur ce bouton. Le bouton, je ne peux pas l'activer directement, ici. Là, vous voyez que dans mon thème, pour l'instant, je n'ai absolument rien, le thème est vide, seulement le défaut de fonte. Alors là, déjà, c'est ce que je pourrais faire, je pourrais dire, après tout, moi, tous les contrôles, je vais leur mettre un new dynamic font. Et ce new dynamic font, au niveau du font, je vais aller chercher, je vais aller faire un load, je vais aller chercher, par exemple, yoaster.tf, celle que j'ai livrée avec mon projet. Et donc, vous voyez que maintenant, tous les éléments sont partis sont basés sur ce thème-là, au niveau du font. Au niveau des settings, maintenant, je pourrais très bien lui dire, je veux une taille à 22. Après, je pourrais même jouer sur un outline, mettre un outline, c'est-à-dire une couleur de bordure, en fait. Bon, là, c'est quand même relativement petit, donc ce n'est pas très intéressant d'en mettre. C'est pour ça que je vais mettre zéro de outline. Ensuite, je pourrais avoir le use filter, qui fait que c'est plus propre. Il y aura mieux l'effet de... Qu'on appelle ça de... Alors, d'anti-aliasing, etc. Je crois même que je l'ai, l'anti-aliasing, quelque part. On peut espacer les caractères. Enfin, bref, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ça. Mais bon, voilà, on va se limiter à ça pour notre fonte. Et par contre, vous voyez bien que dessous, je n'ai rien. Par contre, ici, au niveau du thème, il y a encore un menu, ici. Et là, ce que je vais faire, je vais dire, ajoute-moi une classe entière. Et cette classe, on va aller la sélectionner, je vais dire, rajoute-moi le composant bouton. Je vais vouloir travailler entièrement sur le bouton. Tac. Donc là, add all bouton. Donc là, maintenant, vous voyez que ici, en dessous, est apparu l'élément de contrôle bouton. Et là, j'ai accès, finalement, au style de bouton. Donc là, je vais aller interagir directement sur tous les boutons. Enfin, là, en l'occurrence, il montre, c'est un preview. Mais si, par exemple, au niveau du normal, ce qu'on va faire, on va faire au niveau du hover directement. Donc, du moment que je vais le survoler, ce bouton. Donc, au niveau du hover, on va lui dire, moi, je veux un steelbox flat. Ce steelbox flat, je rentre à l'intérieur. Et donc là, vous voyez, par exemple, là, j'ai cette couleur. Je vais mettre un rouge volontairement. Là, vous voyez que, quand je survole, tous les éléments qui sont de type, comme ça, se sont bien modifiés. Bon, il n'y a que ceux-là. Mais se sont modifiés, parce qu'un checkbox, c'est finalement qu'un bouton avec un visuel, il a un visuel, en fait, qui permet... C'est comme un toggle, à part qu'il a un visuel différent, en fait. C'est un checkbox légèrement différent que le toggle. Mais voilà, là, je le mets en sélectionné. Mais c'est au survol que ça fonctionne. Puisque là, je travaille vraiment sur le hover. Donc, vous voyez qu'il a modifié. Là, ce que je vais faire maintenant, le background, je vais le mettre à zéro, finalement, en alpha. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais passer dessus, vous voyez que mon bouton, il n'y a plus de tour. Par contre, ce que je vais faire, je vais mettre une bordure. Au niveau du border width, je vais mettre à bottom, je vais mettre 2. Et je vais lui mettre une couleur blanche. Comme ça. Ce qui fait que maintenant, si je repasse sur mon bouton, vous voyez que le bouton, maintenant, quand je le survole, il est surligné en blanc. Alors, maintenant, on va faire la même chose au niveau du normal. Je vais juste enlever l'entourage, en fait. Donc là, je peux refermer ça. Au niveau du normal, je viens sélectionner ici. Je vais lui dire, je veux un steelbox flat. Et là, le steelbox flat. Donc au niveau du background, mets-moi l'alpha à zéro. Et finalement, donc là, vous allez remarquer que, par contre, quand je fais ça, mon texte remonte un petit peu de 2 pixels, puisqu'en fait, là, sur l'élément normal, il n'y a pas de bordure. Par contre, du moment où je mets une bordure, ça a tendance à relever un petit peu le texte. Donc ce que je vais faire, au niveau de la bordure, je vais mettre un border width bottom, de 2. Par contre, je vais lui mettre, parce que sinon, il y aurait une couleur, donc je vais lui mettre le border width, enfin, la border couleur à zéro. Ce qui fait que maintenant, vous voyez que mon bouton ne bouge plus. Quand je le survole, il se sélectionne bien. Bon, maintenant, il faut s'occuper du mode cliquer, comme ça. Quand je le clique, au même titre que ce toggle, quand je le laisse cliquer, comme ça, vous voyez qu'il a cette forme-là. Donc là, on va aller sur le... Hop. Donc là, je peux refermer. On va aller au niveau du preced. Et au niveau du preced, je vais aussi mettre un steelbox flat. Je vais rentrer dans ce steelbox flat. Et au niveau du background, donc toujours pas de background, je veux pas de couleur de background. Par contre, on va faire un border width de 2. Donc là, j'ai le preview aussi. Et voilà. Maintenant, quand je suis toggle, quand je suis pressé, en fait, j'aurai tout l'entourage. Donc là, maintenant, je peux vérifier sur ce bouton-là. Normal, hover, pressé. Voilà. Et donc, maintenant, je dirais, ce thème, je peux très bien l'enregistrer. Je vais lui faire un save. Donc là, la première fois, je vais aller le sauvegarder dans mes assets. Je vais l'appeler thème. Même.thème. Pour pas le confondre avec une scène ou autre chose, on va l'appeler thème.thème, puisqu'après tout, c'est une extension qui est valide. Je peux soit thème, soit res. OK. Je sauvegarde. Donc maintenant, je le retrouve ici, dans mes assets. J'ai bien un thème comme ça qui est souligné avec l'icône de thème. Et maintenant, je dirais, c'est un petit peu tout. Je peux très bien, automatiquement, maintenant, donc cette scène, je n'en ai plus réellement besoin. Maintenant, elle ne m'a pas... Je n'avais pas de bouton dessus, je n'avais rien. Par contre, j'ai fait un contrôle pour... Je peux très bien le faire pour mon bouton. Donc maintenant, au niveau de mon title screen, au niveau d'ici directement, je vais lui dire, toi, après tout, le thème, on va aller chercher le thème, celui-ci. Et là, vous voyez que tous mes boutons, maintenant, sont passés dans le mode comme je le voulais. Voilà. Le start, quand j'appuie, hop, bon là, je n'ai pas tenu appuyer dessus. Voilà. Tac, tac, tac. Et quand j'appuie, c'est bon. Bon, maintenant, il ne reste que le disable qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait l'élément disable, on a juste fait les autres. Donc maintenant que j'ai mon thème, celui-ci, je dirais, à la limite, je n'en ai plus réellement besoin. Je ne suis pas obligé de sauvegarder. Par contre, là, je rentre bien dans le thème, ici. Et donc, le mode disable qu'on n'a pas fait, on va le faire. Still box flat. Et je vais juste, en fait, enlever, au niveau du background, je vais enlever la couleur du background. Mais par contre, lui, il a un alpha au niveau du texte. Si on regarde au niveau des couleurs, le font color disable, il a un alpha qui est déjà prédéfini à 51. Bon, ça me va très bien, moi, finalement, on comprend bien que cet élément-là est disable. Donc, en fait, lui, il n'a pas besoin d'autres états. J'ai juste enlevé le fond. Et donc, voilà, maintenant, notre jeu, hop, là, on a bien notre continu qui est grisé. On ne peut pas le sélectionner. Par contre, les autres fonctionnent. Donc là, on pourrait voir aussi qu'on a notre progress bar, ici, dans notre jeu. Ce que je vais faire, je vais détruire le thème de la progress bar. Donc, on va retourner dans la scène au niveau des préfabs. Non, c'est dans les scènes. Non, c'est pas dans les scènes. Je ne sais plus où je suis. C'est dans UI. UI game. Donc là, vous voyez, au niveau de mon progress bar, je l'avais déjà fait quelque chose de personnalisé. J'avais mis mon foreground. Là, je vais le supprimer, ça, directement. On va faire un clear. Et là aussi, on va faire un clear. Donc, on va revenir à l'état normal de notre premier bouton, enfin, de notre premier progress bar. Et finalement, au niveau de mon title screen, même s'il ne possède pas, ce title screen, ne possède pas, en fait, de progress bar. Par contre, quand je suis dans un thème, j'ai accès à la progress bar. Je n'ai plus qu'à faire la même chose au niveau de mon thème. Je n'ai qu'à dire, voilà, je rentre dans le thème, je vais refermer le bouton. Donc, pour l'instant, vous voyez que j'ai bouton et ressources. Je vais lui dire, ajoute-moi, dans ce thème-là, ajoute-moi, pardon, qu'est-ce que j'ai fait ? Tac. Add class item. Là, voilà. Et je lui ai dit, ajoute-moi tous les composants du progress bar. C'est-à-dire que maintenant, j'ai accès, au même titre, à background et foreground. Donc, au niveau du background, on va lui dire, donc là, ça va interagir directement sur celui-là. On va lui dire, style box flat. Ce style box flat, je veux un background transparent. Par contre, je veux une bordure qui sera blanche. Voilà, comme ça. Pardon. style box flat. Oui, pardon, il faut un border width. Et je vais lui mettre deux, deux, deux et deux. Donc, voilà, là, j'ai l'entourage. Par contre, après, il faut que je joue aussi, maintenant, sur le foreground. Donc là, mon foreground, style box flat aussi. Hop, on rentre dedans. Donc là, vous voyez que, par contre, il passe par-dessus. Alors, c'est ce que je ne veux pas. Je vais mettre aussi une bordure. La bordure, elle, par contre, on va la faire transparente. OK. Et on va lui mettre un border width de deux aussi, deux aussi, deux aussi, et deux aussi. Voilà. Par contre, le gris, je vais le modifier pour du blanc. Quoique, je vais peut-être juste le mettre légèrement différent. Comme ça, ça se verra mieux. Voilà. Donc là, j'ai modifié directement. même si je n'en ai pas dans cette scène, ça n'a aucune importance. Le but étant de fabriquer ce composant, en fait. Je ne l'ai fait de rien, à partir de rien, puisqu'il me propose quand même le visuel dans ce menu thème. Et je vais enregistrer tout le thème. Donc du coup, maintenant, je peux refermer un petit peu tout. J'enregistre mon thème, Save, et je vais revenir dans mon menu e-game. Donc là, on a juste un label et notre premier composant. Je vais sélectionner le color rectangle. Alors, je ne peux pas sélectionner directement la base ici, parce que là, c'est un canvas layer. Ce n'est pas un élément vert, donc il n'hérite pas de contrôle. Je vais prendre le premier color rectangle, en fait, ici, que je trouve ici. OK. Et je vais aller lui appliquer le thème. Donc en fait, là, je vais être obligé de le faire deux fois, parce que j'ai aussi le résume ici qu'il faut faire. Vous voyez que le résume, là, par exemple, on va commencer par lui. Le résume, ici, je vais lui mettre le thème, tac, load, asset, thème, tac. Automatiquement, les boutons sont bien passés comme il faut. Et je vais faire pareil avec le color rectangle, thème, load, asset, et thème. Pof. Et automatiquement, vous voyez, pourquoi il est... Ah oui, pardon, parce qu'il y a le résume par-dessus. Voilà, j'allais dire pourquoi la couleur n'est pas bonne. Donc voilà, là, on a bien notre thème, on a bien la police qui s'est bien mise ici au niveau du label. Par contre, bon, là, j'ai un petit problème d'affichage. Je vais agrandir un petit peu ça pour que ce soit un peu plus grand par rapport à notre taille de police qui a évolué. Et par contre, là, je ne l'avais pas placé comme j'aurais dû. Quoique non, il n'a pas dû se modifier par rapport à la taille du truc. Donc là, je vais le reforcer en lui disant centre-toi à droite. Voilà, donc là, il s'est remis comme il faut. Je vais l'agrandir un petit peu parce que maintenant, il était trop petit pour avoir une marge. Et là, je vais mettre une marge left, right, pardon, margin left, right, de moins 10 pour caler. Voilà. Et là, normalement, ça n'a pas dû changer. Si, par contre, je pourrais l'élargir un petit peu. Idem. Au niveau de sa margin, alors, margin, 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 margin. Donc là, en fait, c'est toujours par rapport au centre. Donc en fait, plus je veux l'agrandir, plus il faut que j'ai une marge grande. Donc là, on va mettre, par exemple, moins 11. Et là, 11, comme ça. Voilà. Là, je l'agrandis un petit peu mon contrôle. Non. Je dirais, pour l'instant, tout notre jeu sera basé sur le même thème graphique, les mêmes polices, le système que je voulais. Bon, là, il est un petit peu plus visuel puisqu'on voit quand même la bordure blanche. Et dès que je vais prendre des dégâts, ça va être encore plus visible. Tac. Voilà. Maintenant, on voit bien que notre contrôle, il est transparent dessous. On a toute la transparence, mais on voit bien qu'il y a la barre progression quand même. Donc là, on a pu faire comme ça facilement notre thème. Et je dirais, après, le but, c'est de se faire son propre thème. que dès qu'on a un composant, un nouveau composant qu'on veut modifier, par exemple, si un jour, j'ai besoin de mettre une checkbox, si je veux pouvoir couper le son, mute le volume de la musique ou, je ne sais pas, moi, utiliser le gamepad au lieu de, donc là, j'ai besoin d'un checkbox ou de n'importe quoi, je vais finalement aller modifier son thème d'abord dans le thème de mon jeu et comme ça, après, je pourrais le faire à l'infini. Si là, de nouveau, dans mon résume, admettons, je le mets ici, si je veux mettre maintenant ajouter un progress bar, si je mets une progress bar, je sais que je l'ai déjà, ma progress bar, progress bar, progress bar, elle est là, tac, ben ma progress bar, automatiquement, elle aura l'élément graphique que je veux, il n'y a qu'un truc que je n'ai pas marqué, c'est le pourcent, d'enlever le pourcentage, mais là, logiquement, maintenant, si je mets une value de 75, voilà, j'ai bien ma progress bar personnalisée, c'est celle que je voulais. Voilà, donc, on est bon pour ça, hop, donc ça, je n'en ai pas besoin, et puis je ne l'avais pas intégré, au début, je voulais intégrer, finalement, dans mon truc. Mais bon, si je fais un menu, si je fais quelque chose comme ça, il vaut mieux que je l'ai. Voilà, donc, j'espère que vous aurez compris, c'est un petit peu délicat à comprendre au début le phénomène, mais vous pouvez très bien faire après plusieurs thèmes, si vous avez besoin de boutons différents, suivant votre UI, suivant un petit peu des différentes choses, vous pouvez les fabriquer différemment. Bon, là, j'ai fait que des choses relativement simples, on peut aussi après utiliser des textures boutons, c'est-à-dire qu'ils utilisent des images, donc dans ce cas-là, il faut avoir plusieurs images, l'une qui fera l'élément survolé, une image qui fera l'élément cliqué, une image qui fera l'élément normal, etc., etc., mais là, je me suis servi que des contrôles de base en modifiant, en fait, leur forme par rapport, soit à un steelbox flat, donc c'est juste un carré plat, où on peut mettre une bordure autour, ou alors après, on peut même rajouter des arrondis, des choses comme ça. Voilà, je ferai volontairement court cet épisode, pour pas trop que ça devienne compliqué, on va pas trop, trop jouer sur d'autres détails par rapport à ça, après tout, moi j'ai rien d'autre, et donc sur ce, les amis, je vous dis, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Solocode Godot, le forum solocode-godot.com, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, allez, ciao, ciao !